Musique J'aime la perfection, j'aime ce qui est parfait, j'aime que les choses soient bien faites et bien ordonnées. Ce qui fait que, même dans tous mes élevages que vous êtes passés, vous allez voir, les choses sont pensées. Et exécutées dans le moins de centimètres pour un résultat optimal. Donc là, je pense que l'envie de me surpasser et surtout d'innover, aller explorer un chemin qui n'est pas encore exploré, afin d'y mettre ma marque, est quelque chose qui m'a toujours excité et qui me pose toujours à me surpasser. Et à trouver toujours l'envie d'aller de l'avant. Musique Quand j'étais petit, il y a mon grand frère qui faisait beaucoup d'expérimentation sur les cobayes. Et puis après, les lapins à la maison. Donc quand j'ai grandi et je suis arrivé à l'université, il était question pour moi de mener une activité qui n'est pas aussi réputée ou du moins qui va me permettre de résoudre ou de relever un challenge. Musique J'ai choisi le lapin pour ne pas encore être un aviculteur de plus, parce que je m'étais rendu compte que sur le marché, nous avons assez d'aviculteurs et nous avons encore les produits surgelés. Tandis que la filière lapin était une filière du tout pas connue, que beaucoup de gens ne savaient pas pratiquer. Musique Après les enquêtes, je me suis rendu compte que ce qui dominait, en fait, c'était la race locale. Et la race locale, le lapin adulte, va à 2,5 kg, va à 3 kg. Et ça, il faut attendre 5-6 mois pour atteindre ce quota-là. Et pour moi, 5-6 mois avant de pouvoir vendre le lapin, c'est quelque chose qui ne sonne pas bien dans mes oreilles. Tandis que lorsque je vais maintenant, au niveau des élevages européens, je me rends compte qu'ils vendent des souches à 65 jours. Donc, du coup, si tu dois vendre un lapin à 6 mois, lui, il aurait déjà vendu 3 lapins. Pour les mêmes quantités d'aliments. Pour les mêmes soins, je trouve que non, là, il y a un problème. Donc, par rapport à cela, je me suis dit, non, mais il faut faire quelque chose. Musique Musique Le lapin C'est déjà, de pas fait qualité diététique, c'est la meilleure viande. Tout médecin peut vous le conseiller et toute personne peut manger la viande de lapin. Déjà, vous avez presque 0% de matière grasse. C'est la deuxième viande la plus riche en protéines après la viande du bœuf. C'est une viande blanche. C'est une viande de qualité, riche en oméga-3. Et quand on dit en oméga-3, on sait à quel point c'est rare de pouvoir trouver l'oméga-3 dans les viandes que nous consommons. 0% de cholestérol. C'est une viande vraiment exceptionnelle. Si je devrais me décrire par un mot, je dirais simplement que je suis un challenger. Parce que, de par mon expérience, de par les épreuves que j'ai traversées, j'ai toujours mis de la détermination et de l'endurance dans tout ce que je faisais. Quelles que soient les épreuves, l'atteinte de mes objectifs était ce qu'il y avait et ce qui était ma priorité. Il y a de cela deux ans, nous avons perdu 900 têtes en quatre jours. Donc, ça a été une épreuve vraiment atroce. J'ai passé près de deux semaines, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Parce que ça veut dire retour à la case de départ. Mais en fait, aujourd'hui, quand je regarde les bidons farming, je vois que c'était en fait une opportunité. Une opportunité pour moi de mieux restructurer la structure, de lui donner un nouveau visage et de repartir de plus belle. Comme quoi, dans la vie, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Sous-titrage Société Radio-Canada